TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Maintenant, chers élèves, je vais présenter deux exercices Un exercice 1 qui traite de la réactivité Ici, on a le polonium, PO, ça, Mars, est donné Pb, c'est le polon, et He, c'est l'hélium qui correspond à la patrie alpha Donc ici, on dit que, le polonium est un noyau émetteur alpha Au cours de sa désintégration, il engendre le polon Pb A, Z Le polonium 210, le polonium 210, le polonium 210 Le polonium 210 est émetteur alpha Au cours de sa désintégration, il engendre le polon Pb, A, Z Petit 1, écrire l'équation bilan de la réaction Écrire l'équation bilan de la réaction Équation bilan Ça veut dire l'équation de sa désintégration Donc on a dans ce cas, PO 210, 84 D'accord, il est donné dans la réaction, on donne le polonium PO 210, 84 On dit qu'il est émetteur alpha Il engendre Pb, A, Z D'accord, donc on aura PO 210, 84 On donne Pb, A, Z Plus H, E, K, D H, E, K, D D'accord, là, on demande, premièrement, de décrire l'équation de sa désintégration Puis déterminer A et Z A, c'est quoi ? Le nombre de masses du polon Z Le nombre de charges du polon Déterminer A et Z Et dites quelles sont les lois utilisées Ici, on va utiliser les lois de Sodi Donc d'appeler les lois de Sodi Quelles sont les lois de Sodi ? Ça veut dire qu'au coût de l'hydratation radioactive Il y a conservation du nombre de masses Et conservation du nombre de charges du noyau paire D'accord, donc ici on aura 210 Égale à A plus 4 84 Égale à Z plus 2 Donc ici on aura A égale à 210 moins 4 Égale à 206 Là, Z égale à 84 moins 2 82 Ça c'est la première question que l'on vous demande Donc là, j'ai de faire Écrire l'équation de bilan de la désintégration Du polonium PO21084 Puis déterminer A et Z D'accord ? Et si c'est les lois utilisées On écrit l'équation de bilan de la désintégration Et on cite les lois utilisées Ce sont les lois de Sodi Conservation du nombre de masses Et conservation du nombre de charges C'est bon Après cela Quelle est la question qui suit ? Qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'au coût de l'hydratation radioactive Il y a toujours de l'énergie nucléaire libérée On demandera de calculer l'énergie nucléaire libérée Au cours de ces réactions L'énergie libérée L'énergie nucléaire libérée Delta E L'énergie nucléaire libérée Donc ici Il y a de l'énergie nucléaire libérée Qui est libérée au cours de cette désintégration Et là on aura Delta E Égale à Delta M C carré E égale M C carré Delta E égale à Delta M C carré Et là dans le contenant ce cas On a Delta E Delta E Delta E c'est quoi ? Au cours de l'hydratation radioactive Le défaut au perdement c'est Delta M Se calcule par Mo Po Mo Mo Pb Mo 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 Me Mo Po Mo 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 Bo Mo 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 Et les voilà. Donc je ne vais faire que remplacer les grandeurs par leurs valeurs. Dans ce cas, on aura M.O.P.O. c'est 210,04821 moins 206,03854 plus 4,0026 c². Et là, je calcule delta M. J'aurai ça en U et je multiplie directement par 931,5 parce qu'on vous demandera de calculer en main puis en joules. En main puis en joules. Dans ce cas, on aura, aidez-moi à calculer, on aura 6,96. 10 puissance moins 3 fois 931,5. J'aurai la valeur en main et aidez-moi à calculer, ici on trouvera 6,48 main de l'ordre de 6,48 main. Donc ici, l'huile nucléaire devrait, au cours de cette désintégation, est égal à 6,48 main. Et si je veux avoir ça en joules, je multiplie 6,48 par 1,6 10 moins 13. 10 moins 13. Et j'aurai la valeur en joules. Ok. Maintenant, ça c'était 2,1. 2,2. On peut vous demander, sous quelle forme, cette énergie nucléaire, sous quelle forme d'énergie, cette énergie nucléaire apparaît-elle? Sous quelle forme d'énergie, cette énergie nucléaire apparaît-elle? Ici, forme et au-puléaire. Sous quelle forme? Forme au-puléaire. Cette énergie nucléaire, libérée, apparaît-elle? On dirait, dans ce cas, dans un premier temps, cette énergie nucléaire libérée, apparaît sous forme d'énergie cinétique, communiquée, au noyau, au fils, et à la particule, à l'alpha. Cette énergie nucléaire apparaît dans un premier temps, dans un premier temps, sous forme d'énergie cinétique, communiquée, A, P, B, et A, H, E. Donc, on dirait que, cette énergie nucléaire, libérée, apparaît dans un premier temps, sous forme d'énergie cinétique, communiquée, au noyau, au fils, P, B, et à la particule, alpha, H, E. Et dans un deuxième temps, elle apparaît sous forme d'énergie lumineuse, émise par un photon. Pourquoi ? Parce que, le noyau, fils, engendré, est toujours à l'état excité. Lorsqu'il revient à ce fondamental, qui est l'état le plus stable, il émet un rayonnement gamma, déréduit, E égale à H nu, égale à H sur lambda. Et dans un deuxième temps, sous forme d'énergie lumineuse, d'énergie lumineuse, émise par un photon. D'accord, c'est comme ça qu'il faut dire. Donc, dans un premier temps, delta E, libéré, apparaît sous forme d'énergie cinétique, communiquée au noyau, au fils, et à la particule, alpha. Et dans un deuxième temps, sous forme d'énergie lumineuse, émise par un photon. L'énergie égale à H nu, parce que le noyau, au fils, engendré, est à l'état excité. Lors de son retour à l'état fondamental, il émet un rayonnement gamma, déréduit, E égale à H, sur lambda. Parce qu'ici, P, B, engendré, est à l'état excité. Lorsqu'il revient à P, B, fondant, donc, un rayonnement gamma, et M, émis. D'accord, ça, c'est bon à savoir. Une dernière fois, cette énergie libérée, apparaît sous forme d'énergie, s'il était dans un premier temps, communiquée au noyau, fils et la particule, alpha, dans un deuxième temps, sous forme d'énergie lumineuse, émise par un photon, déréduit, E égale à H nu, égale à H sèche, sur lambda. Parce que ce noyau, le noyau, fils, engendré, est à l'état excité. Et cet état excité, il n'est pas stable. L'état est stable, c'est la fondamentale. Ça veut dire quoi ? Lors de son retour à un état fondamental, l'état le plus stable, il émet, c'est réellement gamma, déréduit, E égale à H nu, égale à H sèche, sur lambda. D'accord ? Tape 3 W suivi d'école au Sénégal. D'accord. A école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, fais le sens en beaucoup plus détail.